Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Moi je suis le docteur Amadou Tunkara, je suis le fils du feu Thibou Tunkara. Monsieur Thibou Tunkara était un vétéran du PNJRBA, il a été successivement un des premiers responsables de la jeunesse de la Guinée. Il a été haut-commissaire à l'information, ambassadeur de la Guinée au Sénégal, ambassadeur de la Guinée en France, haut-commissaire à l'information, secrétaire d'Etat à la communication, secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, secrétaire d'Etat à l'économie rurale, et son dernier poste fut à Zérekore, ministre délégué pour la région naturelle de la Guinée-Faurissière. Et votre papa a été fusilé ? Effectivement, après l'agression du 29 novembre 70, il faut signaler que le président Sécouturé en ce temps avait désigné M. Thibault Tunkara à Kundara pour gérer la résistance face à l'agression portugaise. De novembre à en fin décembre, il était à Kundara, où il avait reçu un message de félicitation et d'encouragement du président Sécouturé. Il est rentré à Conakry en fin décembre, et le 19 janvier déjà, lorsqu'il a appris qu'il a été dénoncé par les soi-disant comporteurs, il avait convoqué une session de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale était érigée en ce temps en tribunal populaire et révolutionnaire, il avait convoqué une session de l'Assemblée nationale pour se justifier devant l'Assemblée nationale, il demandait aux députés en ce temps qui étaient censés juger le détenu et qui n'avaient pas vu le détenu de le mettre en confrontation avec la personne qui l'avait dénoncée, mais malheureusement, il n'y a pas eu cette confrontation, et cette personne a été pendue le 25 janvier. C'est pour la commémoration de cette pandaison que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour la commémoration de cette pandaison-là, mais votre papa particulièrement, il a été pendu, fusillé ou condamné à mort ? Justement, c'est les explications que je donnais. Après l'agression, il y a eu deux vagues d'arrestations. La première vague a eu lieu tout juste avant l'agression. Les gens ont été exécutés le 25 janvier, dont j'ai la liste de condamnés en septembre. Et la deuxième vague d'arrestations a commencé en juin. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les gens non seulement ont été arrêtés, mais de façon expéditive ont été assassinés, ils n'ont pas dû à un tribunal équitable, ils n'ont pas eu le droit d'avoir des avocats, ils les ont jugés à leur insu, les sentences sont tombées à leur insu et ils ont été exécutés. Donc, la première vague d'arrestations, au moins il y avait un semblant de procès, bien que le procès-là n'a pas eu lieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous demandons à l'Assemblée qui est mise en place de revoir ce procès, parce que c'est l'Assemblée nationale des 70-71 qui était censée de juger ces détenus, qui ne les ont pas jugés. Donc, nous souhaitons que l'Assemblée, actuellement, revoie ce dossier pour savoir, effectivement, ce qui s'était passé en septembre. Nous pouvons rappeler que de l'Assemblée de 71, il y a des députés qui, aujourd'hui, vivent et qui peuvent apporter la véracité sur ce qui s'était passé. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé ici, au pont 8 novembre ? Nous sommes là pour la commémoration des dépendus. Mais qu'est-ce qui s'est passé, exactement ? Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ? J'étais très jeune, j'étais à l'école primaire. J'étais en troisième année de l'école primaire. Ce matin, le 25 janvier 71, nous partions à l'école dans la voiture. Le matin, nous avons été surpris de trouver quatre personnes pendues au niveau de ce pont. Ils sont partis à l'école. De l'école, ils ont dit aux élèves de sortir de classe pour venir sous les pendules et danser sous les pendules. Des choses uniques se sont passées ce jour. Des choses désagréables se sont passées ce jour. Des jeunes enfants de moins de dix ans étaient sous les cadavres. L'effet psychologique, je veux que vous l'expliquiez, des enfants qui observent les cadavres, des gens pendules, qu'est-ce que ça peut faire sur eux ? Des gens, des hauts cadres de l'État qui se sont retrouvés pendus ici, sans jugement. Parmi ces personnes pendues, il faut le faire remarquer. Il y avait Badi Ousmane. Badi Ousmane, c'était un administrateur, c'était un financier, c'était une personne qui a lutté pour la création de la monnaie guinéenne. Il a été gouverneur de la Banque Centrale. Parmi les pendues, il y avait Bari III, Bari Ibrahim a dit Bari III, qui était un leader politique avant l'indépendance, qui avait son parti, le parti socialiste guinéen, qui a conclu pour l'indépendance guinéen, parce que si en ce temps, lui avait dit qu'il était pour la colonisation, sûrement la France allait s'interposer, et la Guinée ne serait pas partie à l'indépendance. Donc Bari III, c'est une compagne d'indépendance, il avait son parti politique, il a été pendu aussi, c'est un militant du plan tribunal, il a été ministre du plan de la Guinée au moment du plan tribunal, et toutes les réalisations du plan tribunal en Guinée sont des réalisations qui tiennent aujourd'hui plus que toutes les réalisations depuis que la Guinée est indépendante. Donc quelqu'un qui a lutté pour la réalisation du plan tribunal et que l'on qualifie de traite à la nation, que l'on qualifie d'anti-guinéen, que l'on qualifie d'ennemi du peuple, c'est les concepts que l'on doit discuter aujourd'hui, que l'on doit chercher à savoir aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous banquons à la justice, nous banquons pour la vérité, pour que les gens se rendent compte effectivement des personnages, qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la nation. Et vous avez dit qu'ils sont quatre, et vous avez cité deux personnes. Ils sont quatre, il y avait le LH Magasuba Moriba, compagnon de l'indépendance, médaille d'honneur de travail, il a été le premier maire de Cancan, il a organisé une journée bouche ouverte en Guinée en 68, où il a eu le courage de dénoncer les tards du PDG RD en septembre. Je crois que c'est cette bouche ouverte aussi qui l'a coûté, et c'est pour cette raison qu'il a été pendu en 71. Il faut rappeler aussi qu'il y avait le jeune commissaire de police, Keta Kara de Soufion, qui a complété cette liste de quatre personnes pendues à Conakry. Il faut rappeler que dans toutes les régions administratives de la Guinée, une ou deux personnes ont été pendues, donc nous détendons la liste aujourd'hui. La commémoration a commencé, nous allons visiter dans l'espoir que vous allez continuer à nous donner d'autres explications. Nous en sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Merci.